Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations, cachez la parole de Loba. Je remercie à Loba, le créateur du ciel de la terre, c'est qu'il est grand, glorie et redoutable. Je remercie à Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidé, parce qu'il est tout puissant et qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, pas sa permission, pas sa grâce, pas sa toute divine puissante, on va entrer une fois de plus dans l'esprit de la connaissance interdite. Car vous savez que l'a dit dans Proverbe 19, que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25, la gloire de Loba est de cacher des choses et la gloire d'Ora est de sonder des choses. Et dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc vous savez qu'actuellement, depuis que vous regardez les vidéos, les enseignements, les exaltations, vous savez que la haute connaissance, elle s'émane constamment. Donc ici, on va parler d'un sujet un peu particulier, on va parler de quantique des quantiques, parce que beaucoup de personnes ne parlent, ne font même pas réellement allusion à quantique des quantiques. Vous savez que quantique des quantiques, il y a beaucoup de codes dedans, il y a beaucoup de paraboles, il y a beaucoup de mystères dans quantique des quantiques. Donc ici, on va prendre quantique des quantiques, chapitre 3, pour décortiquer le quantique des quantiques, chapitre 3. On va d'abord commencer par la Bible classique et vous verrez qu'il n'y a qu'un seul enseignant mandaté. Donc ici, je vais commencer, là j'ai pris la version 8 secondes 1910, vous pouvez vérifier dans toutes les versions que vous avez, dans quantique des quantiques, chapitre 3, versets 1 à 11. On va lire et ensuite, on va prendre la version authentique originelle de l'Afrique ancestrale pour vous montrer ce qu'ils n'ont pas pu voir dans quantique des quantiques 3. Donc quand vous lisez dans le livre de quantique des quantiques 3, il est dit, sur ma couche, pendant les nuits, je cherchais, je cherchais celui que mon cœur aime et je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Donc ici, c'était une époque très reculée. On vous dit ici que cette personne disait, sur sa couche, pendant les nuits, sur sa couche pendant les nuits, elle cherchait, c'est-à-dire cette personne cherchait son bien-aimé, celui que, celle que, bon on va dire ici, je cherche celui que mon cœur aime. Je cherche celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Quand vous allez lire ici, vous allez comprendre comment. Comment se fait-il que sur les couches de sa nuit, tous les jours, quand elle dort, quand la personne se met à dormir, va chercher maintenant celle que son cœur aime. Va chercher comment. Comment ça, elle va chercher. Comment tu es sur le lit, tu vas te dormir sur tes couches, durant la nuit, et tu vas encore chercher la personne que ton cœur aime. Tu vas chercher comment. Tu vas descendre du lit pour sortir, aller chercher la personne où. Est-ce que cette personne-là dormait sur le même lit que cette personne qui cherchait celle que son cœur aimait. Qu'est-ce qu'on vous cache derrière cette parole-là? Qu'est-ce qu'on vous cache derrière cette image? Qu'est-ce qu'on vous cache derrière cette scène-là? Vous allez découvrir bientôt. Donc, la suite dit quoi? Je me lèverai, virgule, et je ferai le tour de la ville. Vous allez comprendre ici que certaines personnes vont lire, ils vont penser que cette personne qui dort sur le lit va se lever, et va se lever physiquement, et va le dehors, faire le tout pour chercher celle que son cœur désire, celle que son cœur aime. Mais on vous dit ici, dans les rues, et sur les places, point virgule, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé. Dans cette personne-là, entre de chercher depuis, et n'a pas trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la nuit m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Point d'interrogation. Donc, cette personne s'adresse aux gardes-là. Et c'était qui ces gardes-là dont vous voyez dehors? C'était qui ces gardes-là? Ils ressemblaient à quoi exactement? Qu'est-ce que ces gardes-là dans les villes faisaient là, à ce moment, en ce lieu-là? À peine les avais-je passés, quand ils ont fini la conversation, on vous dit ici, que cette personne-là est partie, continue à chercher. Que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Cette personne a finalement trouvé la personne que son cœur désirait durant les nuits. Pourquoi le cœur va désirer durant les nuits? Pourquoi pas la journée? Qu'est-ce qui se passe durant ces nuits-là? Mais ni à moi ici, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. Dans la chambre de celle qui m'a conçu. Dans la chambre de celle qui m'a conçu. Point. Je vous acconjure, fille de Jérusalem, pas les gazelles et les biches de chant. Ne reveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ne veillez plus tôt. Qui est celle qui monte du désert comme des colombes de fumée au milieu des vapeurs de main et d'encens? Et de tous les aromates des marchands. Point d'interrogation. Voici la litière de Mon-Monde, c'est-à-dire de Salomon. Et autour d'elle, soixante vaillants hommes. Donc, on vous dit ici, dans Cantide et Cantique chapitre 3. Dans Cantide et Cantique chapitre 3. A partir du verset 7, il dit. Voici la litière de Salomon et autour d'elle, soixante vaillants hommes. Des plus vaillants d'Israël. Dans notre version, c'est le lit de Mon-Monde, de Salomon. Donc, quand le roi Salomon dort, il doit y avoir beaucoup de soldats physiquement autour de lui. Durant son sommeil, ils dort et ils sont là. Ils regardent comment le roi en tête est dormi. Vous avez déjà vu ces gens de Seine-Houf. Qu'est-ce qu'ils ont voulu camoufler ici, derrière ces hommes-là, ces soldats-là, forts, puissants et redoutables, qui se cachent. En tout cas, pas qui se cachent, mais qui, on dit ici, voici la litière de Salomon, en vigueule. Et autour d'elle, soixante vaillants hommes. Des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche, en vue des alarmes nortunes, en vue des incidents, en gros, en vue des accidents nortunes de la nuit. Donc, ces guerriers-là sont autour de son lit. Et Mon-Monde, on vous dit que Salomon, il se couche. Et ces guerriers, elles sont armés, sont redoutables, et sont entraînés pour le combat, pour les accidents de la nuit, de l'oscurité, de la noisseur. Mais c'est quel genre d'accidents? Est-ce que c'était véritablement des hommes qui étaient là? Pour cela, ça, c'est la face des cantis, des cantis 3. Mais on va vous dévoiler le côté que les biblistes ne connaissent pas, le côté que le Vatican ne connaît pas, le côté que tous ceux qui se disent pasteurs, apôtres, révérends, bichons, maréchals, qui n'ont aucune connaissance, ne connaissent pas. On va vous dévoiler cette face cachée de cantis, des cantis 3. Mais, on poursuit néanmoins. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il a fait les colons d'argent, le dossier d'or, le siège en poupe, au milieu d'une broderie d'oeuvres d'amour des filles de Jérusalem. Sortez les filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne d'ombre, sa mère, la couronne de nez, le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Point! Donc, comme je dis, beaucoup de personnes ont lu cantis des cantiques, n'ont pas réellement compris. Mais ici, maintenant, on va vous dévoiler la face cachée de cantis des cantiques 3, la version authentique originelle, ce que, comme je dis, les biblistes, les copistes, les faux pasteurs, les révérends, tous ceux qui sont dans des titres, n'ont pas su, voir. Donc, on va vous dévoiler cela dans la version originelle de l'Afrique ancestrale. Cantique des cantiques 3. Le titre, déjà, vous avez déjà dû voir le titre, vous allez voir le titre, elle part à sa rencontre dans l'astral. Donc, à partir du verset 1 de cantis des cantiques 3, dans la version originelle, il est dit, dans cantis des cantiques 3, verset 1, à partir du verset 1, sur ma couche, sur ma couche, vigule, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé au-dedans de lui. Le pas ! je ne l'ai point trouvé au-dedans de lui. Au-dedans de lui, c'est quoi ? Dans cette personne-là, cherchait, c'était à une époque très reculée, ils étaient sur le lit. Écoutez attentivement la révélation. Ils étaient sur le lit puisqu'ils étaient là, là, ils étaient sur le lit ensemble. Donc, à un moment donné, l'un va se réveiller, l'autre va se réveiller pour, parce que son cœur désirait pour faire l'amour, si vous voulez, pour avoir des rapports. Mais, pendant qu'il secoue l'autre, l'autre ne réagissait pas. Donc, il a cherché, c'est pour ça qu'il dit ici, je l'ai cherché, vigule, et je ne l'ai point trouvé au-dedans de lui. Dans son âme, l'âme de la personne était déjà sortie durant la nuit pour aller dans l'astral. C'est pour ça que que là, la personne ne réagissait pas sur le lit. Donc, la personne ne pouvait pas bouger sur le lit. Donc, il a cherché à entrer en communication avec la personne. Donc, verset 2. Alors, en dehors de mon corps physique, je suis entré dans l'astral, dans cette personne-là aussi, pour aller chercher celle que son cœur désire, celui que son cœur désire. s'est sorti de son tour, de son corps physique, et aller chercher, et aller chercher dans l'astral. Alors, en dehors de mon corps physique, je suis entré dans l'astral et j'ai fait le tour de la ville, dans les rues et sur les places. je l'ai, je cherchais celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Donc, dans l'astral, il était en train de chercher celui que son cœur aime, mais il n'avait pas trouvé. Parce qu'il fallait maintenant que cette personne entre dans une autre part, dans une autre dimension. les veilleurs qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Donc, les veilleurs ici, ce n'étaient pas des hommes ordinaires. C'étaient des entités qui surveillaient cette ville-là. Donc, la personne a rencontré ces veilleurs hors de son corps. Les veilleurs qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. deux points. Avez-vous vu l'âme? Avez-vous vu l'âme de celui que mon cœur aime? Point d'interrogation. Les veilleurs qui font la ronde dans la ville, donc, à peine les avais-je passé. Donc, la personne a posé la question au veilleur et ensuite, elle est partie. Toujours. À peine les avais-je passé, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai ramené sur notre couche. Point! Donc, elle a saisi son âme là-bas, elle l'a ramené dans la chambre et l'âme a intégré le corps physique. Voilà la face cachée de Cantide et Cantique 3. « Je vous en conjure, fille de Longanapi, par les gazelles et les biches des savannes, ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant que le veille, le veille. qui est celle qui monte spirituellement du désert comme des colombes de fumée au milieu des vapeurs de menthe de mitre plutôt et de tous les aromates des marchands. » Point d'interrogation. Donc, ici dans ce passage, on vous dit qu'on a vu quelqu'un qui montait spirituellement. Qui est celle qui monte spirituellement donc durant la nuit dans ce territoire, il se passait beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Voici le lit de Monmon, c'est-à-dire Salomon. Voici le lit de Monmon, et autour de lui, 60 puissantes entités noctunes, des plus puissantes qui étaient de passage à Tombouane Bila. Donc, on vous dit ici que c'était 60 puissantes entités noctunes de la nuit. Des plus puissantes qui étaient de passage à Tombouane Bila. Pourquoi ils étaient de passage ? Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là, à dans cette nuit-là ? Qu'est-ce qui se passait ? Les entités noctunes sont armées d'épées incandescentes et sont exercées au combat. Chacune porte son épée, chacune porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes noctunes contre les succubes et les incubes entre parenthèses mari et femme de nuit. le roi Monmon c'est-à-dire Salomon s'est fait une litière de bois de Baobab. Point. Dans le verset 10 je rappelle le verset 10 il est dit les entités noctunes étaient accompagnées d'un puissant veilleur d'une puissance incroyable ayant un corps comme du chrysolite son visage brillait comme l'éclair ses yeux étaient comme des flammes de feu ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'or pur ses êtres de lumière étaient apparus au milieu d'une broderie veilleur oeuvre d'amour des filles de Lunganapi Sate fille de Wuma Lumbe Regardez le roi Monmana avec la couronne dont sa mère la couronnait le jour de ses fiançailles le jour de la joie de son coeur Point. Voici la vraie version authentique originelle de Cantide Cantique 3 Comme vous le savez tout ça Lumbe a permis que je puisse avoir l'explication de toutes les versions des bibles de toutes les écritures apocryphes de tous les livres saints quels que soient qui existent soi-disant pour d'autres religions Donc je dis encore tous ceux qui viennent raconter des irésies en disant qu'ils ont vu J.C ils sont à l'eau paradis ils ont vu le ciel ils ont vu l'enfer ils ont vu l'archange Michel ils ont vu tel ange ils ont vu Dieu tout ça c'est des malades mentaux ce sont des gens qui sont égarés complètement vous avez rien vu du tout je dis bien aucun homme sur cette terre n'a vu un ange donc toutes les visions que vous avez tous vos faux témoignages que même les petites filles on les envoie 10 ans 8 ans pour venir faire des faux témoignages pour toucher le coeur des hommes pour dire qu'elles ont vu le paradis elles ont vu l'enfer elles ont vu ceci cela tout ça c'est faux je dis bien c'est faux donc tous les faux témoignages que vous allez donner que vous avant vous étiez des satanites des grands sorciers que vous étiez dans les loges maçonniques vous étiez dans des gros secteurs des grands secteurs vous avez vu des gens se transformer que vous avez vu Satan tout ça c'est faux vous n'avez rien vu du tout ce sont des pures inventions que vous avez collectées par vos pensées qui sont égarées emprisonnées par le monde occulte il n'y a aucun pasteur en cette époque il n'y a aucun pasteur aucun prophète aucun homme de Dieu aucun inspiré à part celui qui est en face de vous déteste encore vous le riz je veux vous le riz vous le riz vous le riz